bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça y est le grand jour j'ai mis en ligne sur le groupe mon groupe de broderie à ses broderies tricot couture tout ce qui se rapporte au fil et à l'aiguille sur facebook le premier fichier de du nouveau salle voilà alors c'est un salle qui va se préparer en plusieurs étapes bon vous avez vu un qui est là bien sûr c'est notre fille fille nationale oui alors je vous explique c'est un salle que j'ai dessiné moi même une création de mes créations que j'ai fait là il ya j'ai terminé hier voilà tout simplement j'ai fignolé hier mais j'avais ça faisait une quinzaine de jours j'étais dessus tu veux les calins voir votre elle veut les calins voir votre donc je vous explique je vous ai déjà fait une vidéo à la dessus mais c'est pour les nouveaux ou ceux qui n'aurait n'aurait ré ouais non c'est matin pas vu la vidéo précédente je réexplique les grandes lignes donc c'est un salle un salle c'est un c'est une broderie que l'on va aborder tous ensemble enfin un groupe de personnes vont broder la même broderie en même temps voilà là il n'y a pas réellement d'étape je m'explique aujourd'hui sur le groupe j'ai mis mon premier fichier donc si vous n'avez pas facebook si vous n'avez pas reçu parce que je sais que certaines d'entre vous m'ont déjà envoyé un email si vous n'avez pas reçu le fichier ce matin envoyez moi vite un email donc vous avez mon email en bas pour que je puisse vous envoyer le fichier voilà donc ce premier fichier consiste alors vous allez avoir d'abord la page de garde voilà je vous montre après vous allez voir la page de garde vous allez avoir une page explicative pour choisir votre toile pour faire cette broderie donc avec les différentes trames l'aïda 5 5 aïda 7 du 11 fils voilà etc et donc là vous aurez j'ai là excusez moi j'ai la lumière qui on est le matin mes yeux sont fragiles là vous aurez voilà c'est mieux désolé vous aurez vous aurez les coupons que vous devez acheter ou couper si vous en avez déjà pour faire cette broderie vous allez avoir également dans cette dans ce fichier la liste de des fils dnc dont vous aurez besoin pour faire cette cette broderie alors hier je l'ai finalisé cette liste parce que bas sur mon logiciel souvent les noms les mots sont en anglais ou voilà donc j'ai tout refait à la main et j'avais les couleurs que qui n'existaient plus donc j'ai rechanger voilà et pour terminer dans ce fichier vous avez le tableau avec alors vous pourrez choisir les couleurs que vous souhaitez moi c'est dans ce tableau c'est une idée que je vous donne voilà avec c'est le tableau des températures puisque c'est une broderie météo c'est le tableau des températures avec quel fil dnc accordé à cette température voilà mais là si vous voulez changer les couleurs vous pourrez voilà il faudra refaire votre tableau pour vous l'ayez sous la main mais ça c'est pas très grave alors je disais donc ce salle ce va se faire en pas par étapes mais en deux de grosses parties la première la première voilà c'est le fichier que vous aurez reçu ce matin ou que vous aurez téléchargé sur le groupe où il ya toutes les fournitures donc là vous avez jusqu'au mois de juillet jusqu'au 1er juillet pour préparer vos fournitures donc ça vous donne largement du temps de fouiller vos tiroirs pourquoi pas fourrier fourrier fouiller vos mâles de toile voilà pour trouver la bonne toile pour faire cette broderie ou pour profiter également peut-être des promos sur les boutiques que ça ne vous coûte pas trop cher en ce moment d'ailleurs je précise sur univers broderie il ya une promo sur les fils voilà pour celles qui veulent faire du avec du dmc il ya une promotion sur les fils jusqu'à dimanche soir si je ne me trompe pas elles sont à 1 euro voilà je vous remettrai également je regarderai sur la maison du canevas aussi s'il ya une promo je vous rajouterai tout ça en barre d'infos et je vous remettrai le lien également du lot de fils que moi j'achète chez amazon c'est le lot de 447 bon vous n'avez pas un 447 pour fil un jour assure il ya je sais plus combien je raconte mais comme ça vous avez plein tous les fils et là ça vous coûte dans les 32 32 35 euros pour 447 fils voilà vous pouvez très bien broder avec ses fils ils vont très bien moi je brode avec voilà j'ai aucun problème donc voilà tout ce que vous allez retrouver dans ce fichier je pense que je n'ai rien oublié non pour l'instant c'est bon alors je vous montre le dessin voilà voilà ça s'appelle la maison météo vous aurez bien qu'on vous aurez compris alors depuis la dernière fois que vous l'avez vu j'ai un peu fini fini au les mon dessin c'est à dire que j'ai rajouté là j'ai rajouté un petit sapin j'ai rajouté une brouette j'ai arrangé un peu les couleurs aussi de ces petits objets pour que vous n'ayez pas beaucoup de changements de couleurs pas avoir parce qu'il y avait des couleurs où il fallait un point donc ça servait strictement à rien donc j'ai changé tout ça pour que ce soit plus économique et plus pratique voilà bon il ya sur cette broderie vous allez avoir du point de point bien sûr c'est normal vous allez avoir du point arrière pas beaucoup le point arrière ça va être sur les petits motifs ici en bas uniquement et puis un peu sur les nuages vous allez avoir un petit peu de points nœuds mais alors les points nœuds alors vous serez pas obligé de faire les points nœuds parce que je sais que tout le monde ne sait pas les faire c'est pas c'est pas si facile que ça faire les points nœuds alors soit vous ferez une croix voilà tout simplement je vais vous montrer où elle se trouve sauf que vous ferez une croix ou alors vous pourrez mettre une perle pourquoi pas mais vous n'êtes pas obligé de faire les points nœuds voilà moi sur ma grille ils y sont pour celles qui aiment faire du point nœud mais si vous n'aimez pas les points nœuds vous faites simplement une croix où vous mettez une perle voilà alors je vous montre où sont les points nœuds ici alors ça va flouter mission ici dans la barrière vous voyez il ya des barres transversales et donc à chaque barre transversale en haut en bas sur les planches verticales c'est là qu'il y a un point nœud pour montrer la vis qu'on aurait par exemple sur une barrière donc là vous n'êtes pas obligé la lumière me fait très mal aux yeux ce matin vous n'êtes pas du tout obligé je crois que je vais même l'étendre je suis désolé parce que là j'ai très mal aux yeux ce matin on va voir ce que ça donne ouais bah vous me voyez elle est complètement ici sur mon fichier je fais comment moi allez montre à maman donne à maman je dois montrer aux copines et aux copains du coucher puisque je vous disais bon je parlais des points nœuds les points nœuds ben voilà vous vous n'êtes pas obligé de les faire le point arrière si parce que c'est plus joli voilà puis on n'a pas beaucoup vous verrez il n'y en a pas beaucoup et vous avez du demi point voilà alors vous avez du demi point et pareil si vous n'avez pas envie de faire du demi point vous fait du but la croix complète le demi point ce sera ici en bas là hop tout au long pour faire la pelouse voilà faire l'herbe fifi s'il te plaît arrête de gigoter voilà je pense avoir tout dit au niveau des points là alors on me met des poils la taille du dessin fait 210 sur 211 c'est pas carré à un point près mais bon si on va dire que c'est carré donc alors ici je vais pas montrer de trop près parce que je ne veux pas qu'ils aient de la capture d'écran parce que si vous voulez fichier apparemment celui là que j'ai montré voilà vous voyez le dessin mais les les explications je ne vais pas les montrer de trop près voilà alors ici sur première page vous allez avoir toutes les mesures de toile voilà alors je vous ai mis deux tailles enfin il ya la taille réelle alors avec 10 cm de marge je vous ai compté 10 cm de marge parce que 5 c'est pas quand on veut encadrer c'est pas c'est pas facile donc j'ai mis 10 cm de marge donc la première mesure que vous avez c'est la mesure exacte marge plus dessin et entre parenthèses je vous ai marqué prévoir une toile alors par exemple pour le premier pour l'aïda 5 5 je vous ai marqué prévoir une toile de 60 sur 60 cm voilà comme ça vous n'y a pas de souci vous êtes vous êtes large et vous risquerez pas de manquer de toile ou de faire un faux pas à la coupe ou quoi alors que ce pour cela il ya 5 5 normalement c'est 58,9 par 58,36 voilà mais je préfère j'ai préféré vous mettre la taille des coupons au plus large voilà ensuite je vous ai dit vous pouvez faire sur de l'aïda du l'inde les tamis nous fait sur le choix que vous voulez la couleur que vous voulez de toile il a la trame que vous souhaitez ensuite là vous avez la liste des fils dmc dont vous aurez besoin alors il faut qu'on est une échevette de chaque voilà c'est bon il y en a une où il faut 7 m donc les échevettes font 8 m donc voilà il vous faudra une échevette de chaque j'ai détaillé donc les premières c'est du point de croix là c'est le point arrière et en bas c'est le point nœud voilà je n'ai pas oublié ouais non c'est bon la micro est dans le point de croix aussi voilà ensuite ici je vous ai fait alors il ya plusieurs pages parce que j'ai fait des grands carrés j'aurais pu faire des petits voilà là voyez température c'est le tableau des températures donc bon il ya trois pages parce que j'ai fait des grands carrés j'aurais pu les faire plus petit mais bon donc les températures on va comment je donne pas ici non plus les références mais j'ai comment alors pour ceux qui habitent là où il fait très froid voilà alors de moins six degrés à moins dix degrés et encore moins parce que bon peut-être caméra qui habite dans des endroits très très froid canada peut-être pourquoi pas donc la dernière couleur ce sera vraiment pour toutes les températures même en dessous de 10 de moins 10 j'ai oublié de le préciser mais bon ça on devine après il ya de moins 1 moins 5 de 0 à 4 degrés de 5 à 9 de 10 à 14 de 15 à 19 de 20 à 24 de 25 à 29 de 30 à 34 de 35 à 39 et de 40 à plus voilà 40 à plus on verra si on a ça cette année j'espère pas mais vous pouvez le tableau des températures ça vous pouvez très bien l'adapter à votre région puisque s'il y en a qui ont déjà fait la broderie météo de jardin privé qu'on est en train de faire ou la couverture météo vous pouvez très bien reporter les mêmes couleurs si vous le souhaitez voilà alors si vous souhaitez pour ceux qui ne sont pas encore inscrits je vous invite à venir sur mon groupe voilà donc je vous mets le lien en barre d'infos et celles qui n'ont pas facebook je vous invite à m'envoyer un email et aussi pour celles qui n'ont pas reçu encore le fichier ce matin ce matin ou cet après midi je ne sais pas quelle heure la vidéo sera en ligne renvoyez moi un email et je vous renvoie le fichier tout de suite voilà c'est vrai que ce matin bon j'ai eu j'ai dû faire mon pdf et puis après mettre sur le groupe tout ça donc j'ai peut-être oublié certaines personnes je m'en excuse c'est un volontaire donc mais renvoyez moi un email et je vous renvoie le fichier tout de suite si vous avez une page facebook voilà je vais mettre également la photo dans la communauté alors sur la communauté je sais pas si on peut faire un copier coller d'une image mais bon vous faites une capture d'écran je pense que ça ira ou alors vous me demandez là pour partager je vous demande de partager que cette première page bien sûr je demande pas de partager le fichier en entier comme j'ai marqué sur le couple je demande parce qu'on respecte mon travail je veux pas que cela soit spoilé ou ou copier à droite à gauche voilà vous comprendrez bien malgré que j'offre gratuitement cette broderie voilà moi vous n'aurez rien à me payer moi je l'offre gratuitement je ne veux pas que ce soit partagé à droite à gauche sauf que vous pouvez partager si vous avez une chaîne vidéo je vous invite à faire une vidéo si vous souhaitez je vous oblige pas c'est si vous le souhaitez je vous invite à faire une vidéo pour présenter ce salle et vous pourrez donc montrer la première page du salle si vous avez un instagram idem je vous invite à faire moi je vais faire un post aussi un mon instagram je vous invite également à si vous le souhaitez à partager ce salle toujours en mettant la photo de cette première cette première page alors sur instagram les liens sont je crois qu'on peut pas mettre de lien de groupe tout ça bon si vous vous pouvez essayer de mettre l'adresse les personnes feront un copier coller quand on est sur l'ordinateur sur le téléphone on peut pas mais quand on est sur l'ordinateur on peut mettre on a on peut mettre notre instagram et là on fait un copier coller avec la souris mais et puis vous voulant alors c'est compliqué vous faites un copier coller de l'adresse vous vous l'envoyez sur messenger et et puis après vous le mettez sur votre instagram parce qu'on ne peut on peut répondre aux messages sur instagram mais on ne peut pas faire de poste c'est complètement stupide je ne sais pas pourquoi mais bon c'est complètement stupide instagram devrait penser à ça aux gens qui ne travaillent comme acquis qui ne font que sur leur ordinateur donc vous pouvez alors soit en story là le poste que je mettrais sur mon instagram vous pourrez partager en story où vous refaites un poste sur votre instagram en identifiant comme ça c'est beaucoup plus simple pour que les personnes puissent me joindre et me demander l'adresse du groupe ou mon email voilà c'est plus simple sur vos réseaux sociaux si vous avez envie de le partager allez-y un pareil toujours la première phase de ce salle à la page de garde sur votre facebook twitter si vous en avez un bon tik tok mon tik tok j'ai pas encore préparé mais je ferai peut-être fait longtemps que j'ai pas été sur mon tik tok je suis pas très attiré par mon tik tok mais donc voilà on est déjà nombreuses et nombreux à vouloir faire ce vous êtes déjà nombreux et nombreuses à vouloir faire ce salle j'en suis très heureuse beaucoup aime ma la création que j'ai fait donc tant mieux j'en suis j'en suis heureuse ben voilà je crois qu'avoir tout dit je refais un condensé de ce que j'avais dit sur la première vidéo bon c'est dommage c'est qu'on ne peut pas mettre de lien de fichier sous les vidéos mais je vous dis vous allez sur le groupe où vous m'envoyez un email et moi je vous envoie le fichier avec grand plaisir c'est je rappelle c'est entièrement gratuit avec vos fournitures à acheter là de votre côté ça c'est votre petit tambouille mais moi je vous offre la broder donc voilà je vous la remontre alors on est sur une année bisextile donc il ya un carreau de plus la porte sera à broder voilà chaque vitre et harley c'est ça que j'ai oublié de dire vous là en juillet jusqu'à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre vous allez broder la structure voilà toute cette broderie sauf l'intérieur des fichiers s'il te plaît sauf l'intérieur des vitres voilà puisque chaque vitre va correspondre à une semaine voyez il ya sept jours la faille à 7 vitres et à partir du 1er janvier vous allez remplir vos vitres avec la couleur de correspondant à la température de la météo du jour voilà et là dans la porte il ya aussi deux fenêtres donc là ça fera deux jours je crois avoir tout dit aussi à des couleurs que vous voulez changer allez-y moi c'est ce que j'ai fait mais si vous avez envie de mettre votre barrière en bleu vous y allez si votre chat n'est pas marrant mais il est gris ben vous mettez en gris voilà vous pouvez les nuages alors les nuages je les ai fait en gris c'est même pas gris c'est un bleu un bleu gris je ne serais plus vous dire la couleur sur l'image ils sont en gris je vous explique pourquoi parce que quand j'ai imprimé la grille parce que je l'ai imprimé une première fois pour moi pour voir s'il y avait des erreurs ou pas on voyait rien voilà on ne voyait que l'entourage du nuage donc j'ai fait les nuages en gris sur la grille pour que ça se voit mieux pour que ce soit plus lisible mais bien sûr si vous avez envie de les faire en blanc bleu ciel en voilà où les laisser en gris vous faites comme vous voulez c'est juste je les ai juste fait en gris c'est pour que ça soit mieux sur le patron voilà bon le soleil lui est en jaune voilà bon le petit soleil là oui bon vous le voyez tu peux m'enlever voilà merci voilà alors par contre je ne suis pas à l'abri d'une erreur ça se peut un l'erreur est humaine si jamais vous voyez quand vous aurez les grilles vous verrez une erreur dans la grille vous me le direz je ferai un correctif et voilà mais normalement alors j'ai regardé au moins dix fois mes grilles j'ai passé plus de temps à faire les corrections afin de finaliser à changer certaines couleurs voilà que dessiner ma grille donc j'ai essayé de faire pour que tout soit nickel chrome pour que vous n'ayez pas de soucis même l'arbre j'ai changé parce que ça n'allait pas ça faisait des points spéciaux et je ne voulais pas donc voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous plaira j'espère que ce nouveau sale va vous plaire donc là je vous répète à partir d'aujourd'hui vous recevez le fichier pour préparer vos fournitures à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre vous allez broder la structure de la du sale je vous conseille de commencer par le haut parce qu'il ya le toit et ça va être la partie la plus longue à faire au moins comme ça vous serez débarrassés puisque là voyez ça fait quand même une grosse partie donc je vous conseille de commencer par le haut comme ça vous serez tranquille une fois que le toit est fait après ça va aller tout seul et à partir du 1er janvier on va remplir toutes nos petites vitres dans les fenêtres chaque jour avec la couleur de la température du jour de la météo écoutez je pense avoir tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas allez-y en commentaire je répondrai si vous n'êtes pas encore inscrit au groupe que vous avez un facebook venez alors pitié il ya énormément de j'en suis très heureuse il ya énormément de monde qui viennent s'inscrire en ce moment sur le groupe je pense que c'est par rapport aux salles également mais personne ne répond aux questions de pour l'inscription par pitié ça prend 10 secondes ça prend vraiment 10 secondes à répondre la première c'est je vous demande si vous êtes d'accord de répondre aux questions parce que sinon je m'en dis que je n'accepte pas mais en ce moment j'accepte tout le monde la deuxième c'est de me dire ce que vous faites si c'est la broderie du tricot du crochet donc vous avez juste à marquer si vous faites tout ben vous marquez je fais tout voilà si vous faites que la broderie vous marquez broderie au tricot voilà et la dernière moi je me rappelle plus de la dernière bon enfin soit vous verrez mais j'ai un trou et je vous dis je suis fait on est le matin mais je suis fatigué j'ai mes yeux fatigué donc répondez à ces trois petites questions tu es tu es trois petites questions c'est pas compliqué mais donc si vous n'êtes pas encore inscrit au groupe venez on arrive bientôt 500 500 membres du groupe je suis vraiment super heureuse donc n'hésitez pas venez 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 il y a déjà des grilles dans les fichiers il commence à y avoir des grilles à moi que j'ai commencé à mettre ce sont des grilles que moi j'ai créé il ya quelques années qui sont dans il ya sauf celle que l'on est en train de faire c'est un sale qu'on est en train de faire là elle n'est pas en fichier si vous voulez vous pouvez comment encore vous inscrire ce sale c'est le sampler des brodeuses il est temps de vous pouvez encore le faire on a commencé en février donc là vous avez juste deux mois de retard mais même si vous pouvez rattraper le retard à votre vitesse donc vous pouvez vous venir vous inscrire à ce sale également sur le groupe là je bavarde mais je vais sur le groupe on est en train de faire la couverture météo au tricot ou au crochet on est en train de faire la broderie météo mais là c'est celle de jardin privé de l'année dernière je les réactualiser pour cette année il va y avoir ce sale et puis je vais organiser quelques petites choses je n'ai pas encore eu le temps il va y avoir des échanges de d'atc brodé voilà il va y avoir pas mal de choses je demande juste de me laisser juste un petit peu de temps pour que je puisse finir d'organiser tout ça voilà alors venez vous inscrire on vous y attend très nombreuses et nombreux les brodeurs hommes sont autorisés également voilà ou même tricoteurs et à jeudi ont fait broderie tricot crochet couture sur le groupe voilà allez j'arrive à la demi-heure de papotage je vous attends très nombreux commentaires email le sur le groupe venez partout je vous attends je vous réponds et on commence l'aventure allez je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures bon enfin vous avez compris ma phrase ce fifi m'a coupé la chic allez avis à très vite oui Abonnez-vous !